A tout juste 20 ans, Guillaume Burgère a remporté ses deux premières médailles mondiales, le bronze en relais et surtout l'argent K4. Pour ses premiers mondiaux, il a déjà frappé un grand coup. A 30 ans, Philippe Collin a lui enrichi son palmarès d'une nouvelle médaille internationale. Après le titre mondial en 2007, 5 breloques en Coupe du Monde et 2 en Championnat d'Europe, le Strasbourgeois possède maintenant l'un des plus beaux palmarès du kayak français. L'argent glané au Canada, ses compétiteurs hors pair l'ont décroché au terme d'une saison compliquée. « Ça représente une belle aventure, c'est un nouveau bateau, c'est vrai que la sortie des Jeux c'est un petit peu délicat à gérer, avec la contre-performance, mais c'est vrai que là de monter un nouveau bateau, la fédération nous a fait confiance, en mettant les 4 meilleurs dedans, et donc au final on s'en est bien sortis en remportant cette médaille d'argent au championnat du monde. » Guillaume Burgère et Philippe Collin, 10 ans les séparent, mais les deux garçons de Strasbourg-Vivres ont rapidement trouvé un terrain de jeu commun. En l'espace de deux saisons, une osmose s'est créée entre les deux athlètes, devenu complice hors de l'eau et dans la performance. « Je pense qu'on se donne beaucoup l'un l'autre, on s'apporte beaucoup, tous les jours à l'entraînement, en compétition quand on est ensemble, même en compétition quand on est l'un contre l'autre. Et vraiment c'est un bonheur de pouvoir partager ne serait-ce que les heures d'entraînement, et en plus cette médaille avec lui, parce que comme je l'ai dit, c'est un petit peu un exemple, c'est lui le champion du monde, c'est lui les 5 médailles en Coupe du Monde, donc je vais essayer de le suivre un petit peu plus haut encore. » Un exemple, mais pas seulement, car l'élève, s'il en est un, prend un malin plaisir à bousculer le maître. L'alchimie entre les deux kayakistes les pousse en tout cas vers les sommets. « C'est sûr qu'on échange beaucoup, moi il m'aide encore à continuer, parce qu'il me pousse quand tu as un petit jeune de 20 ans qui essaye de te mettre dehors à 30 ans. C'est toujours une concurrence à la scène, et c'est vrai que ça m'aide encore à évoluer, donc c'est vrai que c'est intéressant. » Les Strasbourgeois ne veulent d'ailleurs pas s'arrêter là. Là, Guillaume Burget, qui revendique une certaine fougue et une fraîcheur dans l'approche des compétitions internationales, n'a qu'un souhait, continuer sur sa belle lancée. « La CIDL est simple, il y a mieux à faire encore, il y a une marche à gravir en plus. Il y a encore les Jeux Olympiques, aussi bien sûr, où je n'ai pas encore goûté. Mais il reste beaucoup d'objectifs, de toute façon, j'en suis vraiment qu'au début. Il va falloir que je commence à m'inscrire un petit peu dans la durée. Je pense que c'est bien de faire ça une fois, de le faire deux fois, mais il faut savoir le refaire derrière. » Enchaîner les médailles internationales, Philippe Collin a prouvé depuis trois saisons qu'il en était capable, quelle que soit l'embarcation dans laquelle il évolue. Une ligne manque pourtant à son palmarès, celle d'une médaille aux Olympiques, qu'il a vu lui échapper à Pékin. Londres en 2012, il y pense, avec une petite réserve tout de même. « Londres, c'est un objectif qui est un petit peu lointain, en tout cas pour moi, c'est vrai que quand on a 30 ans, c'est un petit peu délicat à gérer. Et donc, prendre année par année, mais en ayant toujours un point de vue, Londres et un point de mire, l'objectif d'aller gagner cette fameuse médaille olympique qui commence à me manquer. » Après un mois de vacances bien mérités, les deux compères vont doucement reprendre le chemin de l'entraînement. Ils sont déjà tournés vers l'été prochain et les championnats du monde à Poznan, en Pologne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !